hello la team content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ça fait quand même un bail dix ans dix ans dix ans une semaine une semaine je n'ai pas fait de vidéo mais personne ne m'a réclamé personne ne s'est manifesté à héritage est tombé je suis rigolé j'espère que tous mes années vont super bien moi je vais très bien aujourd'hui je vais faire une vidéo sur ks bloom le petit j et à la mélo apparemment il se dit vous n'avez pas dit un des protagonistes dit que le dernier clip de ks bloom est un plagiat voilà le dernier clip chacun n'a qu'à faire son bout voilà bien encore je sais pas si on appelle ça je ne puis pas foutu est un plagiat d'un clip déjà un milieu qu'on appelle npn donc à vous de juger je vais en débat juste après le générique donc merci de vous abonner merci de partager et de donner vos avis en commentaire je vais tout générique on peut commencer la vidéo merci à toutes ces personnes à qui s'abonnent merci à mes nouveaux abonnés je vous souhaite la bienvenue merci de m'encourager merci de partager mes vidéos merci d'être là en tout cas merci d'être là ça fait vraiment vraiment plaisir et puis la communauté ça grandit franchement ça me fait un grand plaisir aujourd'hui on parle de jl amelo le jeune jl amelo et du jeune ks bloom vous savez il ya une erreur que beaucoup d'artistes font lorsqu'ils commencent à avoir un peu de visibilité ou un petit nom pour des questions de droite je vais m'abstenir de mettre ces vidéos là dans cette chronique dans cette réaction pour ne pas que youtube signale ma chaîne ou la supprime donc je vais juste vous donner les titres les différents morceaux qui sont en conflit d'abord je précise que c'est pas un plagiat de mélodie c'est pas un plagiat sur la chanson mais c'est un plagiat sur le clip c'est à dire le jeune jl amelo revendique à son grand frère de façon indirecte parce que c'est son statut que ses contacts l'ont vu et l'on va dire apporté sur les réseaux sociaux donc il n'a pas affirmé mais c'était des nondis qui voulait dire en fait que ks bloom a plagié son clip npn je pense en un truc je pense en featuring avec comment il s'appelle billy jean je crois billy jean featuring 3xd npn pour ceux qui connaissent et qui suivent bien jl amelo savent de quel clip je parle le clip qu'il a fait dans un bus avec des whitey et des filles et tout vous convenez avec moi aussi que ks bloom a offert a fait aussi le clip de depuis pas foutu dans un bus donc jl amelo estime que 15 ans s'est inspiré de son clip npn bon c'est à vous de juger voilà je vous donne le clip le titre des différents clips jl amelo npn featuring 3xd je crois billy jean je crois si je ne me trompe pas et puis je puis pas photo de ks bloom allez voir les deux clips sur youtube et venez donner vos avis en commentaire maintenant mon avis c'est lequel faut qu'on se dise la vérité il n'y a aucun plagiat parce que faire des clips dans un bus avec des nanas ou des amis c'est pas là c'est pas une première c'est pas une première c'est à dire c'est pas une innovation des trucs jl amelo c'est pas une création de jl amelo voilà je suis dans les clips il y en a des centaines et peut-être des milliers si youtube vous pouvez vérifier donc je sais pas d'où vient cette polémique de comme quoi ks bloom aurait plagié le clip npn du jeune jl amelo moi ce que j'aimerais dire aujourd'hui et la melo il faut même pas rentrer dans ce débat des plagiats là tu es talentueux tu te fais ton bon bout de chemin il faut rester concentré sur ta carrière et éloigner au maximum des clashs voilà au maximum des divergences ou bien au maximum des applications verbales ou on va dire même musicales non toi tu faire tu fais du maïmouna ks bloom chante pour la gloire des dieux c'est même pas sur la même route c'est vrai que dans sa façon de chanter ks bloom il fait du rap gospel d'accord mais je peux vraiment te rassurer que jl amelo ce n'est pas un plagiat voilà tu t'es toi même inspiré du club plus d'un de plus d'un que de penser que ks bloom t'a plagé voilà ces gens de clipa ils existent vraiment il y a vraiment longtemps et je pense bien que c'est que pas nous viennent truc des états unis voilà parce que je pense bien le problème plus c'est le problème le premier clip de ce genre a été tourné dans un bus d'école le bus jaune jaune d'école des états unis et ensuite ils ont commencé à faire ça dans des bus de tournée dans des bus aussi boîte de nuit et c'est ainsi que c'est parti voilà donc de la manière que tu t'es inspiré de ces gens de clip là c'est de la même manière aussi que ks bloom s'est inspiré de ce clip là donc il n'y a aucun plagiat voilà il faut il faut vraiment arrêter cette polémique faut vraiment arrêter ce débat là il n'y a pas de plagiat voilà il faut arrêter ça il faut vraiment arrêter ça parce que moi je le dis toujours quand tu es un jeune artiste que tu commences à voir un petit nom ou une petite visibilité il faut il faut il faut il faut rester dans ton coin te concentrer sur ta carrière parce que il y en a d'un qui dit le serpent qui vit caché grossit et vit longtemps voilà moi c'est le conseil que je peux donner aux jeunes jl amelo parce que faux digne vérité jusque là ce que ks bloom a accompli franchement tu es encore loin d'avoir accompli ça donc je pense pour ma part que ce qui serait bien pour toi c'est de te concentrer sur ta carrière c'est de te concentrer sur ta musique c'est de te concentrer sur tes oeuvres et voir dans quelle mesure elles vont exposer pour faire des stades en guinée pour faire des stades au burkina pour faire des stades truc au maroc en tout cas pour faire de grandes salles moi c'est tout ce que je peux te dis comme conseil il faut laisser cette histoire de plagiat là si on te plagie il faut savoir que c'est parce que tu es fort tu n'inspires plus d'un donc tu n'es tu dois en être fier que d'en faire une polémique donc j'ose croire que tu as juste fait des statuts que beaucoup de personnes ont mal interprété mais nous dire que ks bloom t'a plagé serait un peu trop prétentieux de ta part honnêtement voilà parce que je le répète il existe depuis belle lurette il ya vraiment très longtemps et je ne pense même pas que tu sois le seul à faire ce genre de clip voilà et au delà même de la séquence dans le bus il faut dire la vérité c'est que les deux clips ne se ressemblent nullement pas voilà les deux clips ne se ressemblent nullement 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 pas je vous invite encore à les regarder ks bloom dieu ne pile pas foutu et npm du twice d'eve vous allez voir la différence des deux clips la seule séquence où peut-être je dis bien peut-être le jeune trois trucs gel amelo pense qu'il y a eu plagiat c'est dans la séquence c'est la séquence dans le bus mais ça ça existe il ya longtemps ça existe dans le rap français ça existe dans le rap américain ça existe dans le rap même africain donc c'est un faux débat il faut il faut il faut passer à autre chose et se concentrer chez ta carrière c'est tout ce que j'avais à dit j'espère que vous avez aimé la vidéo j'essaie de revenir parce que le temps aussi me manque pour vous faire des vidéos mais je serai là j'essaie d'être le plus constant possible comme dans le mois de juin que dieu vous bénisse c'était votre âme c'est l'été le temps en ensemble ciao ciao